Si je suppose qu'il y a une séparation des critiques, c'est-à-dire une séparation radicale des modalités de jugement, alors il y aurait un univers mental dans lequel je baignerais en Europe ou en Amérique, et un autre univers dans lequel baigneraient les habitants de l'archipel japonais. Mais dès lors, les organes qui ont pour fonction une stabilisation à l'international, par exemple les institutions des États-nations, comment peuvent-ils être conçus ? Ces institutions sont-elles des formes superficielles qui s'adaptent au particularisme des nations et n'étouffent pas la manière propre à un peuple de vivre ? Ou au contraire, ces institutions en tant que modèles de régulation à l'intérieur du territoire ont-elles une fonction si puissamment normative qu'elles transforment pour de bon les sociétés qu'elles assujettissent ? Et dans ce second cas, la modernisation de l'État japonais par ces institutions s'apparenterait-elle nécessairement à une occidentalisation qui causerait la perte du modèle préexistant ? Ce que je trouve fascinant avec l'histoire de la construction de l'État-nation japonais, c'est qu'elle remet magnifiquement en cause les deux propositions que je viens d'énoncer. En un laps de temps relativement court, en une quarantaine d'années, il y aurait eu le passage d'un État de type féodal à un État-nation moderne avec une constitution. Ce processus eut lieu sous une pression extérieure, dont le point de départ est précisément l'arrivée de la flotte américaine et du Commodore Perry en 1853, annonçant le risque imminent d'une colonisation par l'impérialisme occidental. A lire les descriptifs de cette période, il y aurait une rupture considérable, mais en même temps, alors que l'ensemble des statuts sociaux ont été transformés, certains modèles d'organisation paraissaient bien plus anciens, orientaient concrètement et puissamment les choix politiques du pays, notamment au travers de l'oligarchie gouvernante. Mais aussi, si la modernisation a signifié l'industrialisation et l'apportation de nombreux comportements sociaux, il existait déjà une forme de bourgeoisie et une urbanité à la période précédente. Comment alors envisager tous ces paramètres ? Ainsi, l'idée courante, celle que la restauration de l'empereur Meiji en 1868 serait le point de départ d'une période d'ouverture et de modernisation, par opposition à la période Tokugawa, qui serait une sorte de Moyen-Âge obscur, semble bien être un stéréotype. En suivant Olivier Ansar dans son livre de 1898, L'Empire des Rites, décrivant la période d'Edo, je le cite, On a longtemps pensé que cette fermeture même, cet obscurantisme délibéré, aurait mis le pays, lors de la restauration Meiji, dans l'obligation de faire un effort gigantesque pour attraper le retard accumulé pendant deux siècles et demi. Aujourd'hui cependant, cette période est l'objet d'un intérêt nouveau qui permet de mettre en évidence le développement important et la culture sophistiquée d'une des périodes les plus intéressantes de l'histoire du pays. Il me semble qu'une seconde idée commune et répandue serait celle que la modernisation n'est qu'une forme extérieure et qu'il pourrait rester quelque chose de purement japonais préservé au cœur de la nation. De toute évidence, cette représentation courante me semble tout aussi erronée. Je souhaite maintenant tenter une première description de la complexité du processus de modernisation du passage vers l'état-nation japonais. En prenant pour point de départ certaines spécificités du régime présent avant l'ouverture du pays et la manière dont ces particularités ont pu se déployer entre 1853 et la chute du shogunat en 1868. Afin de présenter la structure du régime des Tokugawa de la période Edo, je me propose de suivre les descriptions d'Olivier Ansar sur la situation des 18e siècle dans son livre Une modernité indigène, datant de 2014. Tout d'abord, il me faut rappeler qu'à la fin du XIIe siècle, des seigneurs de guerre ont pris le pouvoir effectif qui appartenait jusqu'alors à la cour impériale. Ils établissèrent un gouvernement militaire nommé Bakufu ou encore Shogunat dans lequel le souverain portait le titre de shogun. Concernant la dynastie des Tokugawa, elle débute en 1603. Je cite Olivier Ansar qui décrit le rapport entre le shogun et l'empereur. Deux points. A l'époque des Tokugawa, l'empereur avait ainsi depuis longtemps déjà le rôle purement cérémoniel qui consistait à légitimer le pouvoir du seigneur de guerre le plus puissant en lui conférant le titre de shogun. Cette combinaison d'utilité symbolique et d'absence de pouvoir réel explique d'ailleurs largement la longévité de l'institution impériale. Olivier Ansar décrit trois piliers sur lesquels reposerait le régime Tokugawa. Il me semble qu'ils vont tous les trois jouer un rôle lors de l'ouverture du pays. Ils vont subir une réelle transformation tout en orientant la modernisation. Le premier pilier du régime Tokugawa est, je cite, deux points, la politique dite aujourd'hui de la fermeture du pays qui consiste en fait en un contrôle sourcieux des échanges extérieurs. Cette fermeture du pays débute au milieu du XVIIe siècle pour environ deux siècles. Cet isolationnisme reste néanmoins relativisé car des rapports commerciaux ont été gardés avec la compagnie néerlandaise des Indes orientales. Dès lors, certains savants occidentaux continuent à s'imposer et à s'étudier via les études hollandaises, appelées Langaku. S'il est évident que l'ouverture forcée du Japon en 1853 a totalement bouleversé le régime en place, cette petite ouverture sur le monde que représentaient les études hollandaises a permis très tôt le démarrage d'une modernisation par l'acquisition des savoirs au travers de la langue hollandaise. Le processus ayant débuté avant l'arrivée des Américains. D'après Edith Dufourmont, dans son Histoire politique du Japon de 1853 à nos jours, je le cite, Dès 1841, le shogunat fit traduire à partir du hollandais et en 1857, la fondation de l'Institut pour l'étude des livres barbares a permis un effort systématique de traduction en japonais, des termes juridiques et politiques et le vocabulaire japonais actuel pour ces termes en est issu. Il n'est ainsi pas étonnant de voir que Nishi Amane soit parti avant l'ère Meiji, c'est-à-dire avant la fin de l'ère Edo, cela pour poursuivre des études en Hollande dès 1863. Cet intellectuel japonais a traduit des centaines de notions occidentales en inventant des néologismes à partir de combinaisons de l'idéogramme chinois, dont le plus connu était Tetsugaku, pour donner un équivalent au Japon de la notion de philosophie. Concernant maintenant le second pilier du régime, il faut prendre en considération que l'organisation politique de la période Tokugawa ne correspond pas à un état-nation dans lequel le gouvernement centralisé contrôle l'entièreté des terres sous un statut équivalent, avec par exemple un système fiscal national unifié. Il s'agissait plutôt de fiefs nombreux avec des seigneurs locaux appelés daimyo que le pouvoir doit dominer ou ménager. Voici la description dédiée du fourmou. Je la cite. Deux points. En vertu du droit de conquête, les shogun Tokugawa s'arrogèrent le contrôle de toutes les terres. Mais par un souci politique et par manque de moyens, ils ne prirent qu'une partie du territoire sous leur contrôle direct, en laissant une partie à leur famille, une autre branche cousine, une autre aux alliés d'avant 1600. Seuls 25% du territoire restera aux mains des seigneurs qui ne s'étaient pas soumis par la force à Ieyasu, c'est-à-dire le premier shogun Tokugawa. La méthode de domination qui a été utilisée, c'est-à-dire le second pilier du régime Tokugawa, est, je cite Olivier Ansar, deux points, l'obligation de la résidence alternée. Tous ces feudataires doivent passer la moitié de leur temps à Edo, aujourd'hui Tokyo, où le shogun réside. Au début de l'époque, ils devaient même y laisser épouses et héritiers en otages. Ce système les oblige à des dépenses de prestige, à des réguliers déplacements au travers du pays et à l'entretien de résidences de prestige. De ce fait, ils stimulent les infrastructures, le transport et le commerce, favorisent l'émergence d'une culture commune et surtout donnent un coup de fouet extraordinaire au développement de l'économie monétaire et des villes, au point de faire d'Edo au début du XVIIIe siècle la plus grande cité du monde et du Japon, l'un des pays les plus urbanisés de la planète. Cependant, ils drainent les finances des feudataires, les empêchant de menacer le pouvoir des Tokugawa. La stratégie de vassalisation du pouvoir des Tokugawa sur les différents fiefs a été menée au moyen d'une dilapidation des ressources monétaires par les nombreuses dépenses que les daimyo, les chefs de fiefs, devaient effectuer afin de garder leur prestige. Je pourrais qualifier cette stratégie « faire dépenser pour mieux régner ». L'effet secondaire a été le développement de ce qui devient alors un marché économique et l'apparition de nombreux artisans, de salariés contractuels, de marchands, c'est-à-dire d'une nouvelle classe sociale dans un nouveau milieu, l'apparition d'une bourgeoisie au sein d'une urbanité. Au travers des descriptifs de la société d'Edo, il est tentant de faire des parallèles avec les développements à la même période en Europe d'une classe bourgeoise qui acquiert un pouvoir économique et qui devient une des forces produisant une modernisation amenant aux états-nations et au capitalisme. En observant les phénomènes européens, il y aurait quelque chose d'une dynamique révolutionnaire en acte du fait même de l'existence d'une bourgeoisie. Ce type d'idée est très clairement explicité chez Marx, par exemple dans certains passages très connus du Manifeste du Parti Communiste en 1848 par Karl Marx et Friedrich Engels, je cite, « Deux points. La bourgeoisie a joué dans l'histoire un rôle éminemment révolutionnaire. Partout où elle a conquis le pouvoir, elle a détruit les relations féodales, patriarcales et idylliques. » Et plus loin, je cite, « Deux points. La bourgeoisie ne peut exister sans révolutionner constamment les instruments de production et donc les rapports de production, c'est-à-dire l'ensemble des rapports sociaux. En cela, il est surprenant de croiser ce groupe social de la bourgeoisie dans le contexte du Japon des Tokugawa, car, je cite Olivier Ansar, « Deux points. Le rôle croissant de la bourgeoisie dans les villes et la monétarisation de l'économie sont des phénomènes normalement étrangers à la féodalité. » Mais il ne faudrait pas en conclure qu'il y a au sein de la classe bourgeoise d'Edo le germe d'une proto-révolution, car il n'y a dans cette société aucun signe annonçant une révolution à la manière dont le décrit Marx. Je cite encore Olivier Ansar, « Deux points. La bourgeoisie ne participe pas aux affaires du gouvernement et vit dans ses enclaves urbaines à l'intérieur d'un système qu'elle ne conteste pas. » Néanmoins, par le développement économique, par les modernisations et les transformations, certains modèles de production adviennent et ils ont de toute évidence joué un rôle lors de l'ouverture du pays. Sur ce point, d'après Pierre-François Suilly, dans « Moderne sans être occidental », datant de 2016, je le cite, « Deux points. Comme en Occident, cette proto-industrialisation s'est accompagnée d'une prolétarisation progressive de la paysannerie. » Dès les années 1820-1830, sont apparus à Osaka les premières manufactures textiles, des ateliers où les patrons propriétaires des machines employaient des ouvriers paysans. La chasse à la baleine est aussi devenue une activité organisée et systématisée à la période Tokugawa, notamment pour répondre à la demande alimentaire des populations urbaines. Au XIXe siècle, cette économie a été mise en concurrence avec les États-Unis, et lorsque les baleiniers de ces derniers sont venus pêcher dans les eaux de l'archipel, ils ont produit certains incidents touchés à la territorialité du Japon. Philippe Pelletier, dans son livre « L'extrême-Orient, l'invention d'une histoire et d'une géographie » assure que, je le cite, « Deux points. La réouverture forcée du Japon par les États-Unis en 1853 a pour déclencheur un facteur souvent négligé, la chasse à la baleine. » Et plus précisément, je le cite, « Deux points. Que la chasse à la baleine, qui se place dans le contexte d'une compétition internationale farouche, soit alors un prétexte pour une politique plus globale d'ouverture, cela ne fait aucun doute. Mais elle n'en a pas moins été un levier crucial. » Et enfin, le troisième et dernier pilier du régime des Tokugawa est celui d'une hiérarchisation des Daimyo, des seigneurs de fiefs. Cette hiérarchisation réfère à la bataille de Sekigahara en 1600, durant laquelle les fiefs alliés des Tokugawa ont été nommés « Fudai Daimyo » et les fiefs ennemis qui ont été battus ont été nommés « Tozama Daimyo ». Ces derniers sont devenus hiérarchiquement inférieurs. Plus précisément, ce troisième pilier du régime Tokugawa, je cite Olivier Ansar, est la division des feux d'atter en deux grands groupes. Les plus proches des Tokugawa, dits « Fudai », sont seuls à participer au gouvernement comme ministres ou grands conseillers. Souvent mutés de fiefs en fiefs, ils séparent et surveillent les autres feux d'atter, dits « Tozama », généralement ralliés de dernières heures, généralement aussi plus puissants et plus dangereux. Cette hiérarchisation entre des fiefs gagnants et des fiefs perdants a eu beaucoup d'influence après l'ouverture forcée du pays au milieu du XIXe siècle. En effet, la dynamique de revanche et de compétition entre les fiefs a pu se raviver au travers de la nouvelle situation politique qui affaiblissait le shogunat Tokugawa. Chaque fiefs ayant sa propre armée, ils pouvaient ainsi par eux-mêmes déclarer des guerres avec d'autres fiefs ou même avec des puissances occidentales, comme par exemple le seigneur de Chou-Hoshu en 1863 qui fit feu sur des bateaux américains, français et hollandais, afin d'impliquer à sa manière un édit impérial appelant à expulser les barbares. À cette date encore, il était très difficile de parler d'un état-nation japonais centralisé. Une autre anecdote sur la division du pays en fief me semble passionnante. Lorsque le gouvernement shogunal, le Bakufu, participe à l'expo universelle de 1867, le fief de Satsuma se mit en concurrence. Je cite l'ouvrage dédié du Fourmont, deux points. Cette participation, bien que modeste, marquait l'apparition du Japon sur la scène internationale. Mais les visiteurs auraient pu se demander s'il n'existait pas deux pays dans l'archipel nippon, puisque Satsuma organisa sa propre exposition. Le Bakufu parvint de justesse à incorporer les objets de Satsuma avec ceux du Japon. L'incident était très symbolique. L'unité du pays n'existait pas encore et un fief ambitionnait de prendre la tête de la modernisation. Le manque de cohésion de l'ensemble du territoire qui a été segmenté dans une multiplicité de fiefs et le manque de centralisme du pouvoir rendait simplement impossible une quelconque guerre contre un État-nation étranger. Si l'on en croit un samouraï de l'époque, Takashima Shuuhan, il aurait alerté le gouvernement de la sorte. Je le cite. Deux points. Le plus inquiétant est que nous ne disposons dans tout le pays que d'un an de poudre en cas de guerre. Yokoi Shōonan dresse un bilan très juste de la situation en 1860. Je le cite. Deux points. Tout le Japon est divisé en territoires bien distincts sans aucun système doué d'un pouvoir unificateur. Ainsi doit-on dire que lorsque le Commodore Perry en 1853 détecta chez nous un pays sans gouvernement, il émit un jugement aussi perspicace que pénétrant. Et plus loin, en parlant de l'autorité shogunale des Tokugawa, je le cite. Deux points. Mais une telle autorité est exercée en vue de l'usage privé et des commodités personnelles de la famille des Tokugawa. Elle ne procédait absolument pas d'une doctrine politique visant à assurer la paix à l'Empire et à considérer le peuple de la même façon qu'un père considère ses enfants. Perry avait bien raison de parler d'un pays sans gouvernement. Yokoi Shōonan a fait partie des modernisateurs en ce sens qu'il proposa une réforme du shogunat. D'après Edith Dufourmon, dans Rousseau au Japon, Nakai Choming et le Rubikianisme français, un livre datant de 2018, je le cite, Deux points. Yokoi Shōonan proposa également une réforme totale du shogunat sur le modèle européen. Il fut un des premiers à évoquer la nécessité de créer une assemblée nationale, néanmoins limitée aux seigneurs, et attribuer au shogun un rôle de premier ministre. Ainsi, je cite l'auteur, Deux points. La fameuse modernisation Meiji était donc loin d'avoir commencé en 1868 et n'était pas davantage née des seules mains des partisans de la restauration du régime impérial. La combinaison de plusieurs critères, un affaiblissement du pouvoir du shogun, un chaos économique avec des révoltes paysannes, la pression venant de l'étranger, tout cela expliquerait que le shogun n'a pas été en mesure de constituer un état-nation. Le coup de grâce a été donné par certains fièvres Tosama, qui étaient des fièvres hiérarchiquement bas. Les fièvres de Satsuma, Chôshu et Tosa étaient proches les uns des autres et prenaient le slogan « Sonoujo-hi » « Révérer l'empereur, expulser les barbares », mettant en avant la figure impériale tout en tentant de réduire l'autorité symbolique du shogun. Suite à des tentatives de modernisation des institutions initiées par le shogunat, advient un coup d'état le 3 janvier 1868 qui aboutit à une dissolution des fonctions attachées au bakufu, laissant place à la restauration d'un gouvernement impérial. La situation est des plus complexes, mais le shogun réussit à reprendre en grande partie le pouvoir et la guerre du Boshin qui débuta en janvier 1868 fut menée par les alliés des Tokugawa contre les clans Satsuma et Chôshu. Néanmoins, ces deux fièvres Tosama deviennent victorieux dès le 31 juvier en prenant la ville d'Eyan, aujourd'hui Kyoto. C'est-à-dire que ces fièvres ont fait tomber entre leurs mains l'empereur et l'institution impériale. Ensuite, Edo, l'actuel Tokyo, se rendit sans résistance le 3 mai 1868. Cette guerre qui est qualifiable de guerre civile durera jusqu'en juin 1869. Mais bien avant sa fin, l'empereur prononçait un discours, le serment 5 articles qui annonce le début effectif du pouvoir impérial. Enfin, l'ère Meiji fut proclamée le 23 octobre 1868. Les hommes des fièvres Satsuma et Chôshu ont porté l'empereur au pouvoir, mais ce sont eux dès lors qui ont pris en main la direction du pays. Le processus de modernisation et de structuration de l'État-nation fera perdre institutionnellement les statuts et les privilèges des guerriers. Les seigneurs devenaient des gouverneurs, ils perdaient aussi l'hérédité du statut et ils devaient remettre leurs terres à l'État. La réorganisation de la société a produit de nouvelles hiérarchisations et de nouvelles classes qui furent à leur tour réformées, aboutissant rapidement à l'élimination des classes de guerriers. Symboliquement, le statut de samouraï disparaît en 1876 avec la suppression des marques distinctives, cela par l'interdiction du chignon et du port du sabre. Néanmoins, les successeurs de ceux qui ont gagné la guerre du Boshin ont réussi à garder le pouvoir jusqu'au sein de la constitution de 1889. Ils sont devenus ce qui est appelé l'oligarchie et représentent le lieu effectif d'où les décisions politiques sont prises. Ayant des positions dominantes au sein des deux ministères de l'armée, l'armée de terre dévolue à Chôshu, l'armée de merde dévolue à Satsuma, ils ont une influence décisive jusqu'à la fin de la seconde guerre mondiale. Il est étonnant de noter la continuité effective de ces fiefs qui sont liés par le souvenir de leurs origines depuis le début des Tokugawa. Un prestige demeure et celui-ci a fait autorité jusqu'au milieu du XXe siècle. Mais loin de moi l'idée de supposer qu'il y aurait encore quelque chose de féodal au sein de la modernité. En effet, il s'agissait bel et bien d'institutions et de modalités liées au fonctionnement d'un état-nation de cette histoire conçue comme légitimente. En guise de conclusion, je pourrais dire que j'ai choisi de prolonger l'analyse d'Olivier Ansar sur les trois piliers du régime Tokugawa et j'ai essayé d'évoquer leur déploiement dans la modernisation, dans la structuration de l'état-nation. Tout d'abord avec la fermeture du pays gardant néanmoins une optique sur l'extérieur au travers des études hollandaises, ces études qui deviendront une institution à l'avant-garde de la modernisation. Ensuite, avec le développement d'une urbanité et d'une bourgeoisie, il y aurait des articulations possibles avec la citoyenneté moderne et l'industrialisation. Enfin, avec le système de hiérarchisation des fièvres guerriers, je peux percevoir la continuité de certains rapports de force dans les organes du pouvoir bien après le démantèlement du régime féodal. Dès lors, la question que pose la lecture de ces phénomènes est la suivante. Peut-on parler de la présence d'une proto-modernisation et d'une proto-nationalisation lors de la période Tokugawa ? Ou alors est-ce une simple reconstruction d'historien qui souhaite voir de la continuité où il n'y a que de la rupture ? C'est probablement les différents essais de Maloyama Masao qui ont fait émerger le plus puissamment cette hypothèse d'un proto-modernisme japonais. Cet auteur nous servira à l'avenir de boussole pour tenter de saisir ce que pourrait être la modernisation japonaise.